Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer la dernière semaine du Giro. Le Giro vient de s'achever dimanche dernier et on a pu avoir la conclusion finale de ce Tour d'Italie. On reviendra plus en détail sur un bilan qu'on peut déresser sur ce Tour d'Italie. Pas franchement positif, on va pas se cacher, mais ça on y reviendra à la fin. On va revenir une nouvelle fois, étape par étape, de ce qui s'est passé, très brièvement, parce qu'il y a certaines étapes où on s'est bien fait chier quand même. Mais avant, j'aimerais une nouvelle fois vous inviter à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément de plaisir et c'est très important pour le développement de la chaîne. On commence donc cette troisième semaine du Giro lors de la 16ème étape. Le lendemain de journée de repos, on a eu le droit à une étape de montagne assez exigeante quand même. On est passé notamment par le Mortirolo avec la victoire tchèque de Jan Hirth devant Timon Hartsman et Jay Inlet notamment qui a repris un petit peu de temps à Richard Carapaz au jeu des bonifications. Rien à signaler sinon chez les favoris, on n'a pas eu énormément de spectacles lors de cette étape du côté des leaders. Voilà, Almeida qui concède 15 secondes, Nibali qui a quand même essayé de faire le spectacle lors de cette étape. Il a essayé d'attaquer dans la descente du Mortirolo sans succès. Mais on faudra saluer le panache du requin de Messi lors de cette étape. Voilà, rien à signaler sinon au niveau du classement général. Étape plutôt anecdotique on va dire quand même, à part bien sûr pour la victoire de Jan Hirth. Le lendemain c'était aussi une étape pour grimpeur-baroudeur. Et on n'y a pas échappé, c'est Santiago Brutrago qui s'impose. Le coureur colombien de l'équipe Barine Victorious qui lève les bras devant l'Emreise une nouvelle fois. Qui aura été actif à l'Emreise sur ce Giro, malheureusement pas récompensé par une victoire d'étape. Jan Hirth qui une nouvelle fois a été acteur de la course puisqu'il termine 4ème. Richard Carapaz et Jane Leigh se sont neutralisés. L'Equatorien est donc toujours en rose à l'issue de cette étape. Voilà, on a repris un petit peu de temps sur Mikel Landa pour les deux hommes. Mais surtout, on a pris près d'une minute au portugais de l'équipe UAE, Joao Almeida. Qui a considéré presque un peu moins de deux minutes sur la ligne d'arrivée à Richard Carapaz et Jane Leigh. Et qui après ça a été complètement écarté de la course au podium. Rien d'extraordinaire une nouvelle fois lors de cette étape. On a vu un Van Der Poel qui était acteur aussi de la course. Qui a longtemps résisté au retour du Butrago et l'Emreise d'ailleurs. On l'a vu, il s'est très bien débrouillé lors de l'ascension finale. Par du grand spectacle lors de cette étape de montagne. De moyenne montagne on peut dire. Et le lendemain, changement total de profil. Puisqu'on a eu le droit à une étape qui était dédiée à la base pour les sprinters. Mais qui s'est jouée en échappée avec la victoire du coureur d'équipe Alpesin Phoenix, Driz de Bont. L'ancien champion de Belgique qui s'impose devant l'Italien Eduardo Haffini et Magnus Kornilsen. On s'attendait à une étape pour les sprinters. Véritablement. On s'attendait à voir un Dainese ou un Démar jouer la gagne. Et ben non. Finalement ce sont les échappés qui se sont joués la victoire. Et c'est bien. Ça change un peu aussi de voir des étapes de plaine uniquement récompenser les sprinters. Il faut aussi saluer le panache des audacieux quand même. Voilà une équipe Alpesin Phoenix qui a fait un très bon giro. Il faut le dire. Avec plusieurs victoires d'étapes. Driz de Bont. Mathieu Van Der Poel. Oldani. Voilà. Ça fait quand même plusieurs victoires d'étapes sur ce giro. Et on peut dire qu'ils ont été très acteurs. L'équipe de Mathieu Van Der Poel. Donc voilà. Rien à signaler sinon à l'issue de cette étape. Et la 19ème étape. Là aussi. On s'attendait à voir du spectacle. Et bien surprise. On n'en a pas eu. À part pour les hommes de tête. Pour les échappés. Avec la victoire de Kahnbohmann. Qui s'impose. Deuxième victoire. Pour le néerlandais de l'équipe Jumbo Visma. Qui va encore une fois un peu plus assurer son maillot à Zuro. Un final assez étrange. Il faut le dire. Avec un virage placé à 150 mètres de la ligne. Je crois. Qui en a surpris plus d'un. Notamment Attila Walter. Et Andréa Van Der Poel. Le coureur d'équipe AG2R Citroën. Qui a été surpris à ce virage. Beaucoup de personnes se sont dit que Kahnbohmann faisait une faute. Sur ce sprint final. Personnellement. Je ne vois pas une erreur manifeste de la part du coureur d'Ajumbo Visma. Il a pris le virage bien à l'intérieur. Et donc voilà. Pour moi. Il n'y avait pas de débat à l'issue de cette étape. Kahnbohmann méritait sa victoire. Il avait le plus de punch. Le plus de giclette. Pour accélérer dans le final. Et au niveau des favoris. Encore une fois. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Guillaume Martin qui a tenté quand même dans le final. Il a repris quelques secondes au leader. C'était surtout. Je pense. Pour se rassurer. Pour l'étape du lendemain. La dernière étape de montagne. Mais voilà. Guillaume Martin a essayé. Carapaz et Indle se sont neutralisés. Encore une fois. De quoi de Mikel Landa. A noter à l'issue de cette étape. Que Joe Almeida n'était pas partant. Puisque le coureur portugais. A été contrôlé positif. A la Covid-19. Donc voilà. Mikel Landa. Qui n'a tenté à aucun moment d'attaquer. Alors là. L'abandon d'Almeida. C'était parfait pour lui. Il s'est dit. Oh bah. On va rester encore plus au chaud dans les roues. Et bien c'est ce qu'il a fait. Encore une fois. Mikel Landa. Mikel Landa. Nous a fait du Mikel Landa. A la Movistar. Voilà. C'était pas non plus un très grand attaquant. Et bien. Ça n'a pas changé à la barine victorieuse. Donc voilà. Une équipe barine victorieuse. A décevante quand même. Faut le dire. A l'issue de ce Giro. On y reviendra à la fin. Mais. J'attendais. Beaucoup mieux. De l'équipe. De l'équipe. Du basque Mikel Landa. Et de Peyo Bilbao. C'était. La dernière étape. Pour essayer de renverser le Giro. Et le Giro. Il a été renversé. Justement. Lors de cette dernière étape. Avec donc la victoire d'Alessandro Kovic. Qui s'impose devant Donovan. Novak. Et Giulucci Kone. Et c'est surtout au niveau des favoris. La prise de pouvoir de Jay Inley. Qui va reprendre. Presque. Une minute trente. A Richard Carapaz. Qui a complètement explosé. Dans la dernière ascension. Avec un Lennar Camna. Épatant. Qui a fait un travail énorme. Pour son leader. Et Richard Carapaz. Qui n'a pas pu suivre. Le cours d'équipe Bora. Mikel Landa. Fini notamment. Devant Richard Carapaz. Il était assez loin. Au classement général. Pour espérer. Chercher la deuxième place. Donc. Il a fallu attendre. La vingtième étape. Pour avoir. Véritablement. Du spectacle. À part l'étape de Turin. On a vraiment rien eu à se mettre sous la dent. Donc. Très désolant. Forcément. On s'attendait à beaucoup mieux. Lors de ce Giro. Et donc. La prise de pouvoir. De Jay Inley. Qui. Endosse donc. Le maillot rose. A la veille du dernier contre la montre. Avec une minute trente d'avance. Sur Richard Carapaz. Et donc voilà. Mikel Landa. Qui. Qui est toujours troisième. On a pas eu trop de changements. Au niveau du. Du top 5. Et du top 10. Donc. Fin. Des étapes de montagne. Et prise de pouvoir. De Jay Inley. Et forcément. A la fin de cette étape. On s'est dit. Que Jay Inley. Avaient remporté ce Giro d'Italia. Ça s'est confirmé. Lors du dernier contre la montre. A Veyron. Avec la victoire. Du cours de la. Bike Exchange. Champion italien. De l'exercice. Sobrero. Qui s'impose. Devant un épatant. Timena Rensman. Voilà. Premier grand tour. Pour le jeune courant. De la DSM. Et il est épatant. Il faut le dire. Épatant Rensman. Beaucoup acteurs. Dans les échappés. Sur les étapes de montagne. A la base. Il était destiné. Pour aider. Roman Bardet. On le sait. Romain Bardet. A abandonné. Mais il a su. Très bien. Changer. De rôle. De casquette. Le cours d'équipe DSM. Et c'est important de le souligner. Parce que c'est son premier grand tour. Et ça promet. Pour l'avenir. C'est un très jeune espoir. Et on va en entendre. Je pense. Beaucoup parler. Dans les années à venir. Et donc. Sinon. Au niveau des favoris. De la deuxième place. De Richard Carapaz. Sur ce contre la montre. Jay Inley. Il concède très peu de temps. Je crois. Il concède. Ouais. 7 secondes. A Carapaz. Donc voilà. Pas de changement. Mikel Landa. Alors je ne sais pas. Si c'est totalement relevé. Ou s'il a totalement foiré. Son contre la montre. Mais il finit très loin. Avec Mikel Landa. On ne sait jamais. Finalement. Mais voilà. Mikel Landa. Qui. Au général. Du coup. Termine 3ème. A 3.24. De Jay Inley. Carapaz. 2ème. A 1.18. Nibali. Beaucoup plus loin. 4ème. A 9 minutes. Mais c'est une très grosse performance. À part du requin de Messines. Pour son dernier tour d'Italie. Son dernier grand tour national. Voilà. C'est appréciable. De voir Vincenzo Nibali. A ce niveau. C'est un coureur qui a marqué énormément de générations. La nôtre y compris. Ses grandes échappées. Sur les routes. Du Giro. En 2013. En 2016. Sur le Tour. En 2014. C'est un coureur qui a énormément marqué. Et donc. Une très belle fin de Giro. Pour le cours d'équipe Astana. Donc voilà. Pour débriefer. Et donc voilà. Pour le débrief. De ces 3 semaines de Giro. Alors. Comment dire. Maintenant. On va débriefer un petit peu tout ça. Ce qui. Était bien. Ce qui l'était moins. Ce qui était bien. Ça va être assez court. Arnaud Desmar. Arnaud Desmar. Forcément. 3 victoires d'étape. Le Maillot Cyclamen. C'est. Pour moi. Un top de ce Giro. Forcément. On ne peut pas. Ne pas le préciser. J'aimerais aussi parler de Binagir Maï. Qui a été acteur. Mais malheureusement. Qui a dû quitter la route. Du Giro. Assez tôt. Pour une erreur. Une erreur d'organisation. On va dire. Mathieu Van Der Poel. Qui. A l'image d'Alain Philippe. Sur le Tour de France 2021. Et bien. On l'a beaucoup vu. Lors. Des premières étapes. Il a. Là aussi. Remporté la première étape. Mais après. Il a fait pas mal d'erreurs stratégiques. Dans les échappés. On l'a beaucoup vu. Faire des efforts. Faire des efforts inutiles. Et il a souvent payé cash. Donc voilà. Mathieu Van Der Poel. C'est un bon Giro quand même. Il faut le dire. Porteur du Maillot Rose. Une victoire d'étape. Pour son premier tour d'Italie. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Donc. Bilan plutôt correct. Pour Van Der Poel. Mais voilà. J'avais surtout envie. De parler de Jay Inley. Qui. Qui revient un peu. De nulle part. Faut le dire. L'année dernière. On ne l'avait pas vu. Du tout. Et en 2020. Bien sûr. On sait comment il a performé. Sur le Giro. Terminant deuxième. J'aurais aimé le voir triompher. Faut l'avouer. En 2020. Il avait été plus. Plus offensif. Que Tao Geogenhardt. Finalement. Voilà. Le Britannique. Il a changé d'équipe. Il est passé. Chez la Brownsgrohe. Qui a été monstrueuse. Vraiment. La Brownsgrohe. Sur ce tour d'Italie. Qui stratégiquement. A fait un sans faute. Ils ont attendu. L'avant dernière étape. La dernière étape. De montagne. Pour tout faire exploser. Et ça a été le cas. Et tout a explosé. Le général a été bouleversé. Et Richard Carapaz. A donc perdu son maillot. De leader. Au profit. De Jay Inley. Donc voilà. Pour les points positifs. De ce Jiro. J'en oublie peut-être d'autres. Voilà. Je pense à l'équipe Alpesin Phoenix. Qui a fait un très bon Jiro. Mais maintenant. On va passer aux choses. Qui ont. Beaucoup. Moins plu. Et. Je pense que. Beaucoup de personnes. Qui seront. Là. Vont être. De mon avis. La bagarre. Pour les favoris. Forcément. On a vraiment pas eu beaucoup de spectacles. Sur ce Jiro. Faut l'avouer. Euh. Pfff. L'étape de Turin. A été intéressante à suivre. La dernière étape de montagne. A été. Intéressante à suivre. Parce que forcément. On savait. Qu'il allait se passer quelque chose. C'était le dernier gros rendez-vous. Pour les favoris. Mais faut aussi avouer. Que le parcours. On a pas aidé. On a eu une première semaine. Plutôt tranquille. Pas de grosse étape. Alors. Il y a eu de l'Etna. Bien sûr. Mais. Mais comme à chaque fois. L'Etna. Ne fait pas de spectacle. Le blocos. Honnêtement. Je m'attendais à voir. Plus de spectacle. Lors de l'étape du blocos. Ça n'a pas été le cas. Et puis ensuite. On a eu. Une semaine. Pour les baroudeurs. Punchers. Sprinters. Et puis la dernière semaine. Que. Que. De la montagne. Et à chaque fois. La dernière. Difficulté de l'étape. Presque. Lors de. Toutes la dernière semaine. C'était la montée la plus dure. Donc forcément. Les leaders. Ils se sont pas dit. Qu'on allait attaquer de plus loin. C'était. Suicidaire. Ils ont préféré attendre. La dernière ascension. De la journée. Pour essayer de. De faire la sélection. Et ce qui est compréhensible. Donc voilà. Je pense que. Si on a eu un manque de spectacle. Aussi sur ce Giro. C'est. De la faute des coureurs. Aussi. Faut le dire. Mais également. Du parcours. Qui a été tracé. Qui n'a pas aidé. Justement. A avoir. Du très grand spectacle. Je pense notamment. A la Bahrein Victorious. Qui a vraiment. Vraiment. En grosse éception. Pour ma part. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la Bahrein Victorious. A très 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 mal joué. Le coup. Ils ont roulé. Pendant toutes les étapes de montagne. On les voyait. Rouler devant. Et quand il n'y avait plus d'équipiers. Pour lambda. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. On a vu. Une ou deux accélérations. De lambda. Mais. Carapazé. Inlay. Il fumait le cigare. Derrière. Dans sa roue. On pouvait tenter des coups stratégiques. Il y avait Bilbao. Qui n'était pas si loin que ça. Au général. On pouvait essayer. De perturber. Lain Neos. Et Elaborat. Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. C'était vraiment. 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 Très. Très. Chiant. À suivre. Je crois que c'est un des Giro. J'ai regardé. Une bonne dizaine de Giro. Je pense. Dans ma vie. Je crois qu'au débutant. C'est celui où je me suis fait le plus chier. C'est celui où je me suis le plus ennuyé. Parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Et pourtant. J'étais persuadé. Avant le départ. À Budapest. Qu'on allait avoir beaucoup de spectacles sur Giro. Parce qu'on n'avait. Pas de favoris. Réels. Pas de grands favoris. Une start list assez ouverte. Avec pas mal d'outsiders. Un parcours très montagneux. Très peu de contre la montre. Vous pouvez attendre un spectacle. Et bien ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà l'analyse que je peux faire de ce Giro. Qui n'a vraiment pas été extraordinaire. J'espère. J'espère du fond du coeur. Que le Tour de France ne ressemblera pas à ça. Sinon ce sera horrible à regarder. Horrible. Et le Tour d'Espagne. On ne sait jamais. Le Tour d'Espagne. C'est soit passionnant. Soit très très ennuyant à suivre. Donc voilà. Il faut croiser les doigts pour espérer avoir plus de spectacles sur les deux prochains grands tours. Mais en tout cas il faut l'avouer. Le Giro de cette année n'était franchement pas une réussite. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Une nouvelle fois n'hésitez pas à aller vous abonner. A lâcher un petit pouce bleu. Juste en dessous de la vidéo. D'autres supports vont arriver très très vite. On va notamment parler du Tour de France. Peut-être du Critérium du Dauphiné. Mais voilà. Restez informés. Restez abonnés. Pour ne rien rater de l'actualité. Et sur ce je vous dis à bientôt. Merci.